Bonjour, dans ce tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment créer un document pour les élèves qui permet d'exploiter une vidéo. Ici on a récupéré deux captures d'écran de la vidéo et on demande aux élèves de compléter des étiquettes qui sont placées sur les illustrations. Donc ici on demande deux nombres qu'il va falloir récupérer et se rappeler en visionnant la vidéo. Alors cette vidéo, elle est ici, nous allons la déclencher. Voilà, c'est une vidéo tirée du site Un jour une actu qui permet de sensibiliser les élèves aux problèmes d'environnement. Alors un préalable ça va être d'installer vidéo d'un lot d'helper dans Firefox. Comment est-ce que l'on fait ? Parce que nous allons télécharger ici la vidéo, tout simplement. Vous voyez, quand je clique ici sur cette petite icône de la boule jaune rouge et verte, ici j'ai un petit triangle, et bien vous voyez j'ai la vidéo au format MP4 qui fait 2,7 mégas. Quand je clique sur plus, et bien on me propose de l'enregistrer ici sur mon bureau au format MP4. Et j'ai plus qu'à faire enregistrer, tout simplement. Donc je vais l'annuler parce que je l'ai déjà enregistré. Quel est l'intérêt de télécharger cette vidéo ? Et bien en téléchargeant la vidéo, nous allons pouvoir faire des captures d'écran en utilisant un logiciel bien connu. Il s'agit de VLC, avec une combinaison de touches qui permet de faire les captures d'écran, c'est majuscule plus S. Alors attention, le fait de télécharger la vidéo ne fait pas de vous son propriétaire, et c'est uniquement à usage pédagogique que nous allons utiliser un extrait de cette vidéo. Alors voici comment nous allons faire. Ici j'ai ma vidéo sur le bureau, et nous allons l'ouvrir avec VLC. A quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi on dit que la Chine et les Etats-Unis ? Si je vais dans Outils, Préférences, je vais pouvoir régler deux paramètres. Le premier, c'est les raccourcis. Vous voyez qu'ici, on a des raccourcis, avec une liste assez impressionnante. Et notamment, vous voyez ici, prendre une capture d'écran, on m'indique que la combinaison de touches, c'est Shift plus S. Je vous rappelle que Shift, c'est la touche majuscule. On peut modifier ce raccourci clavier, mais nous allons le garder pour la simple et bonne raison que, vous voyez, il y en a tellement qu'en en prenant un autre, on risque d'engendrer plutôt un conflit. Donc ici, dans la rubrique vidéo, nous allons aller dans le dossier Parcourir, et nous allons nous mettre dans le dossier Images de l'ordinateur, pour faire ouvrir. Ici, nous allons utiliser le préfixe VLC, avec un petit tiret, et nous allons cocher Numérotation séquentielle, qui permet de rajouter 1, 2, 3, 4 à chaque capture d'écran. Voilà, on enregistre. Donc ici, au niveau de la vue, vous voyez, je vais enlever les contrôles avancés, et je vais redéclencher la vidéo. Et à chaque fois qu'une image va m'intéresser, je vais appuyer sur la touche majuscule et S, en même temps, pour faire une capture. Émettre beaucoup de CO2. Pour la conférence Paris Climat 2015, un classement des pays, selon leur émission de dioxyde de carbone, ou CO2, a été établi. En tête, les mauvais élèves. Numéro 1, la Chine émet 9,9 milliards de tonnes de CO2 par an. Numéro 2, les Etats-Unis, avec 5,2 milliards de tonnes. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran, et la capture va se retrouver dans mon dossier images. Donc allons dans le dossier images, tout simplement. Et vous voyez que, donc là, j'ai fait des captures. Si je vais dans VLC, ici, j'ai VLC 001 PNG. Si je double-clique, voici ce que ça donne. Eh bien, nous allons pouvoir, maintenant, mettre cette image-là dans le document élève. Comment est-ce que je vais faire ? Je vais faire Nouveau. Donc je vais mettre mon document sur le côté. Je vais réduire ces fenêtres-là. Et, vous voyez, cette image-là, je la prends et je la dépose ici. Ensuite, nous allons utiliser dans les fonctions dessin. Alors, pour les afficher ici, on clique sur le petit crayon. Sans ça, on peut faire Fichier, Barre d'outils, et on coche Dessin. Ici, nous allons prendre cette étiquette, le rectangle arrondi. Je vais dessiner un rectangle arrondi. Pour cacher le nombre, je vais peut changer la couleur. Je vais mettre, par exemple, un jaune pâle. Je double-clique à l'intérieur pour pouvoir mettre le nombre, ici, centré. Une fois que cette étiquette est faite, je vais la copier et je vais la coller. Pour cacher le deuxième nombre, tout simplement. Ensuite, avec la touche majuscule enfoncée, je vais réunir ces deux étiquettes. Vous voyez, de bleu, ça va devenir vert. Et je vais grouper en faisant un clic droit. Je colle sur Groupe. Maintenant, au niveau de la position de la taille, je vais verrouiller la position. Ok. Pareil pour l'image, je vais verrouiller sa position. Tout simplement. Donc, alignement, les gens. Donc, vous voyez, maintenant, je ne peux plus déplacer mes étiquettes. C'est qui est très pratique. Donc, il ne nous reste plus qu'à prendre la zone de texte. Et pour écrire ici notre question, et avec la consigne, écrit le nombre de tonnes de CO2 émis par ces deux pays. Tout simplement. Voilà. Donc, ici, nous allons peut-être mettre dans l'entête, Alors, je vais mettre le prénom, le nom, deux points, j'appuie sur la touche tabulation, je vais mettre le prénom, deux points, et encore sur tabulation pour mettre la date. Voilà. Donc, l'élève n'aura plus qu'à compléter nom, prénom et date. Et ici, il va double-cliquer à l'intérieur du document et écrire, par exemple, 10 milliards. Et ici, 5 milliards. Voilà la réponse attendue par l'élève. Donc ça, ça peut servir de corriger, si l'on veut. Donc, j'efface, je double-clic, j'efface ici aussi, et j'enregistre mon document, que je vais appeler le document élève, tout simplement. et j'enregistre mon document.